... Bonsoir. Mesdames et messieurs, chers amis, je suis heureuse de poursuivre ce soir le cycle des entretiens d'ici consacré au pouvoir des mots dans des domaines variés. Après avoir abordé l'art du mot juste, avec Maître Bertrand Perrier, puis le storytelling avec Dominique Volton, nous évoquons aujourd'hui les récits de la mythologie grecque et romaine avec vous, M. Jean-Louis Poirier. Vous avez enseigné plus de 20 ans en Cagne au lycée Henri IV. Spécialiste de philosophie antique, vous avez collaboré à l'édition et à la traduction des Présocratiques et des Épicuriens pour la bibliothèque de la Pléiade. Vous êtes l'auteur de divers articles et contributions en histoire de la philosophie et en sciences humaines. Fervent italophile, vous avez consacré un ouvrage à l'enseignement de la philosophie en Italie. Dans votre ouvrage, Ainsi parlent les dieux, vous revenez sur les mythologies transmises depuis la nuit des temps. Vous montrez comment les lectures, les critiques, les explications, déconstructions, s'ajoutent les unes aux autres, nous nourrissant tout en nous questionnant sur la signification profonde de la mythologie. Comme nous, les Grecs et les Romains s'interrogeaient. Poètes, écrivains, artistes, historiens, philosophes, théologiens de l'Antiquité ont laissé des ouvrages qui ont alimenté ce que vous appelez la marée montante des savoirs, de réflexions, d'idées, d'interprétations, étonnantes, convaincantes et méconnues. Vous allez nous faire partager le bonheur de cette découverte au fond inépuisable ce soir. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle à tous le prochain entretien d'ici, la clé des comptes avec Bernadette Bricou, le jeudi 27 janvier. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une agréable et enrichissante soirée. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, les adjoints au maire, les conseillers municipaux, puis mesdames, messieurs, tout simplement, je voudrais d'abord dire, en effet, le bonheur que j'ai, que j'aurai, j'espère, à essayer de partager avec vous, un bonheur, celui d'une découverte que j'ose croire un peu inaccoutumée de la mythologie grecque que nous connaissons si bien ou que nous connaissons tous plus ou moins. Le livre auquel s'attachent avec une certaine distance les mots que je vais tenir ce soir avec vous. Ce livre tente d'exposer la compréhension de la mythologie. Je dirais mythologie, c'est de l'abréger. J'entends mythologie grecque et romaine antique. Il s'agit d'exposer la compréhension de la mythologie grecque et romaine, donc, telle qu'elle a été conduite par les philosophes de l'Antiquité eux-mêmes. Et cela veut dire que nous mettrons entre parenthèses toutes les approches ultérieures de la mythologie, qu'elles soient des approches contemporaines ou qu'elles soient des approches scientifiques et notamment les approches ethnologiques. Ce que je vous propose est à la fois plus simple et plus compliqué. Je vous propose ce qu'on pourrait appeler alors le mot est un peu peut-être obscur mais je vais essayer de vous l'expliquer. Je vous propose d'entreprendre ce qu'on pourrait appeler un retour en arrière. C'est exactement la promenade, l'itinéraire que je voudrais conduire ce soir avec vous. Par retour en arrière, cette expression est un petit peu énigmatique ou technique. J'entends une certaine façon de recomprendre, de comprendre à nouveau une formation, quelque chose, des idées, des récits. J'entends une certaine façon de les recomprendre en reproduisant avec nos propres moyens, avec nos propres approches, avec nos propres préjugés, de recomprendre cela en le refaisant et en se l'appropriant et de recomprendre par conséquent un mouvement obscur à lui-même comme l'a été la mythologie grecque en entrant dedans et en la reconduisant de nouveau, en la reproduisant de nouveau de manière peut-être à arriver à quelque chose sinon de plus clair, de différent. Il s'agit donc d'un retour en arrière qui est une sorte de réactivation. Et par là, vous comprenez que ça ne ressemble pas du tout aux démarches scientifiques qui mettent à distance leurs objets et encore plus aux démarches ethnologiques qui font de leurs objets un objet radicalement séparé avec lequel on n'entretient aucune complicité. Alors, je n'attaque pas du tout la démarche ethnologique. Elle a évidemment son droit et il est vrai que pour comprendre les représentations, les idées, les mythologies d'un peuple, il est certainement utile de ne pas les partager et de ne pas en partager les préjugés. Mais ce que je vous propose ce soir est l'exact contraire et je voudrais vous montrer que ça a aussi son droit. Il s'agit de réactiver le mouvement qui a produit la mythologie en prenant conscience par là mieux de ce que ce mouvement produit et de l'origine de ce mouvement. Parce que au moment de son apparition, faisons un tout petit peu d'histoire, au moment de son apparition, la mythologie grecque, pas plus d'ailleurs que les autres mythologiques, la mythologie grecque ne se comprend pas elle-même et il ne s'agit pas c'est cela que nous devons nous maintenant comprendre, il ne s'agit pas de l'expliquer de l'extérieur, il s'agit de la revivre, de la refaire à nouveau, mais avec un autre éclairage et par là peut-être plus lucidement, plus librement. Alors, ce retour en arrière, il doit mettre au jour un certain nombre de chemins qui étaient jusque-là secrets, mais qui apparaîtront pourtant, du moins c'est ce que je voudrais, qui apparaîtront avec évidence parce qu'ils conduisent à la prise de conscience de la mythologie par elle-même dans la philosophie. Je vais le dire d'une manière un peu plus dure peut-être, il s'agit de refaire le chemin qui allait, comme on dit, du mythe à la parole raisonnable, du mythe à la raison. C'est un thème qui est souvent mis en avant quand on examine les mythologies anciennes et ce chemin du mythe à la raison est un chemin assurément qui a lieu dans la mythologie. mais qui n'est pas conscient de lui-même, nous voudrions ce soir simplement l'éclairer un petit peu. Alors, je vais donc vous proposer pour commencer un, disons, un itinéraire. Un itinéraire qui va de la naissance des dieux puisqu'il est question d'un certain nombre de dieux dans la mythologie antique. La naissance des dieux, ne me demandez pas d'en donner la date. Nous sommes dans ce que nous appellerons la nuit des temps et cela fait partie de la définition même de la mythologie. Elle a pour origine les récits qui nous sont transmis et qui se donnent comme mythologiques, qu'il s'agisse d'ailleurs de n'importe quelle mythologie, de n'importe quel peuple. Ces récits viennent du fond des temps, de la nuit des temps, ils ont une origine inassignable. Cet itinéraire que je vous propose part donc de la naissance des dieux et, disons, jusqu'à leur mort puisqu'il y a eu un moment, au moins dans la mythologie grecque et romaine antique, il y a eu un moment où, comme on le dit d'une formule commode, les dieux sont morts. Il y a eu un moment où, comme on l'a dit, les oracles ont cessé de parler ce que Rabelais proclamait quand on entendait cette voix annonçant aux marins « Le grand pan est mort ». Bref, il s'agit d'aller pour nous de cette nuit des temps origine de la mythologie jusqu'à ce que nous appellerons disons la fin du paganisme. Là, on pourrait mettre des dates, celle-ci étant d'ailleurs objet de controverse. Donc, ce chemin traduit d'une certaine manière, c'est, comment dirais-je, le premier versant de ce dont je voudrais vous parler. Ce chemin traduit une sorte de perte de leur propre mythologie par les peuples qui l'ont produite. Il s'agit d'un chemin où l'on voit se dessiner à partir d'une sorte d'acceptation de ces récits à un moment où on ne les accepte plus. Alors, le premier moment de cette mythologie, c'est, dirons-nous, l'époque supposée, parce que là, nous ne sommes pas dans l'histoire avec ces documents, ces faits, ces preuves. Nous partons de l'époque supposée de ce que j'appellerais une immédiateté heureuse. Je veux dire, par là, un certain bonheur d'accepter ce qui nous est donné sans poser de questions. Je pense, évidemment, à deux grandes références dont tout le monde a entendu parler. Je pense à Homer, qui est pour nous la source de nombreux récits, de nombreuses anecdotes mythologiques. Je pense aussi à un autre poète grec, un peu moins connu, Hésiode, qui raconte l'essentiel de la mythologie grecque. Nous sommes donc là, dans ce monde archaïque, classique, dirons-nous, et plus ou moins imaginaire, où les dieux s'engendrent les uns les autres, vivent, s'entretuent le cas échéant et accomplissent un certain nombre de hauts faits, hauts faits d'ailleurs plus ou moins remarquables. remarquables. Cette époque, je n'y insisterai pas longtemps, mais j'y insiste beaucoup, cette époque des commencements de la première réception naïve de la mythologie, c'est celle qui fait que nous tous, plus ou moins, nous sommes, nous aimons les récits de la mythologie, que nous les trouvons admirables, merveilleux, et qu'il est toujours, que c'est toujours un plaisir immense de les redécouvrir. C'est l'époque de la beauté de la mythologie grecque. Une petite nuance que vous me permettrez d'apporter ici, l'époque de la beauté de la mythologie grecque, parce que, déjà, dans la mythologie romaine, pour autant qu'elle soit différente, ce n'est plus pareil, c'est un peu plus tardif. Et puis, si nous remontons en arrière, nous le ferons tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait pareil non plus dans cette mythologie qu'on ne peut pas dissoindre, dissocier de la mythologie grecque, ce n'est pas non plus la même chose dans la mythologie égyptienne. Mais j'y reviendrai plus amplement. Cette époque de la beauté de la mythologie grecque est une époque heureuse, donc, qui est une époque où la mythologie existe sous la forme de récits. Et c'est d'ailleurs sous cette forme que, nous-mêmes, de nos jours, nous abordons ou recevons la mythologie quand nous voulons la recevoir. J'allais dire, sérieusement, il y a un certain nombre de récits qui ont donné lieu à des textes et nous prenons plaisir à les découvrir ou à les lire. Cette époque est donc celle d'une narrativité, si je puis m'exprimer ainsi, mais dans laquelle tout est superficiel. C'est-à-dire, ces récits, il n'est inutile que je prenne des exemples, nous en avons tous à l'esprit, ces récits sont tous d'une extrême naïveté. On ne s'interroge pas et il n'est pas question de s'interroger sur leur vérité, d'où d'ailleurs l'indécence du mot mythologique. Ces récits sont tous superficiels et concernent des événements, l'Olympe, des choses de ce genre, dont, à première vue, par lesquels, à première vue, nous ne nous sentons pas concernés. En d'autres termes, il y a là une superficialité qui en fait d'ailleurs, qu'on y réfléchisse un instant, précisément le charme et la beauté. Comme le disait Nietzsche, les Grecs sont superficiels par profondeur. Nous creuserons peut-être un peu tout à l'heure. Donc, je récapitule un peu ce point. Cette superficialité, les récits de la mythologie sont de belles histoires, sur lesquelles on ne s'interroge pas. De même, les dieux, ce sont des personnages qui appartiennent à un monde, vivent dans un monde dans lequel nous-mêmes, les hommes, vivent également. Il y a une cohabitation constante et apparemment, sans problème, des hommes et des dieux dans la mythologie grecque. Reprenez les poèmes d'Homère, il y a des dieux, il y a des hommes, tout cela est mélangé et ça ne pose, si je puis faire surtout pas une plaisanterie, mais le vivre ensemble des dieux et des hommes ne pose aucun problème. ajoutons un mot quand même, ces dieux presque toujours ont une forme humaine. Je dis presque toujours parce que certains d'entre eux, il leur arrive d'avoir une forme animale. Mais en tout cas, je vous rassure, ceux qu'ils n'ont jamais, d'ailleurs, à quoi cela ressemblerait-il ? Ils n'ont jamais une forme divine. Même lorsque Virgile évoque Vénus que l'on reconnaît, la déesse que l'on reconnaît à sa démarche, in ses sup atuit dea, si vous me permettez de parler latin, on la reconnaît à sa démarche, mais c'est une démarche humaine, la démarche, la divine démarche de Vénus. Donc, cette forme humaine, c'est la forme divine dans la mythologie. C'est ce qu'on appelle des fois, avec mépris, anthropomorphisme de cette mythologie et cela pourrait, quand on parle d'anthropomorphisme, la disqualifier, notamment lorsque le paganisme a disparu, lorsque les auteurs chrétiens ont voulu faire valoir le vrai Dieu face à ces dieux de la mythologie. Ils ne se sont pas privés de rappeler que ces dieux avaient des formes humaines et par conséquent n'étaient pas des dieux. Mais cette question n'affleure pas un instant dans la mythologie grecque et c'est même tout le contraire. c'est que la forme humaine, si on comprend bien l'anthropomorphisme, la forme humaine est elle-même une forme divine. Voilà ce que veut dire l'anthropomorphisme de la mythologie grecque. C'est qu'on ne donne pas à des dieux une forme humaine, on découvre que la forme humaine a quelque chose de divin. et simplement c'est enveloppé évidemment par une incontestable méconnaissance du divin puisque on est obligé pour le désigner de trouver pour définir le divin ce qu'il y a en quelque sorte de mieux dans l'homme. Mais vous voyez bien qu'il y a là précisément une beauté de l'humain avec tous les défauts qui s'attachent à l'humain parce qu'on y trouve les dieux prenez Hercule ils souffrent ils travaillent prenez aussi la plupart des dieux presque sans exception ils ont des mœurs inqualifiables ils pratiquent le viol la rapine l'immoralité pratiquement de tous les instants et ça ne choque pas. donc tout ce qui est présent dans l'humain sous une forme plus ou moins honorable cela se retrouve chez les dieux et on arrive à lui trouver un quelque chose de divin. Vous voyez donc que la mythologie nous apprend dans ce moment premier de naïveté d'irréflexion heureuse la mythologie nous montre fait apparaître une représentation du divin dans laquelle n'intervient aucune transcendance pas d'autre monde pas pas d'instance réellement supérieure aux hommes autrement dit et je crois qu'on peut le dire comme ça cette mythologie fait apparaître ce qu'on peut comprendre comme l'excellence du paganisme le paganisme peut-être ses limites mais s'il y a une beauté du paganisme c'est précisément celle-là et vous me permettez une seconde pas plus de méchanceté c'est ça qui distingue le paganisme antique du paganisme moderne c'est qu'il découvre sans atteindre pour autant une transcendance il découvre quelque chose qui est réellement beau et non pas quelque chose qui est la platitude d'un monde rigoureusement terrestre je m'inspire pour dire cela d'une réflexion il est vrai chrétienne c'est un philosophe ou un écrivain que personne ne connaît mais sont les meilleurs Arnaub au 3ème siècle après Jésus-Christ a dit sur l'anthropomorphisme des choses définitives qui le mettaient d'ailleurs en marge des autres philosophes chrétiens parce qu'il a expliqué que précisément c'est ce qu'il y avait de meilleur dans l'humanité qui apparaissait dans l'anthropomorphisme des dieux grecs assez sur cette belle irréflexion supposée d'ailleurs parce que c'est c'est à voir et nous allons le voir ce qui s'oppose et dès le début d'ailleurs à cette époque que nous mettons au début de la mythologie cette époque de bonheur et de naïveté ce qui s'oppose ou succède chez contemporains à cette époque c'est alors là je vais vous parler de la réception de la mythologie par les philosophes de la même époque donc de la Grèce classique c'est à l'égard de la mythologie une réaction de rejet qui peut prendre diverses formes d'abord ce rejet peut prendre une forme essentiellement négative c'est 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 à dire la fin de cette naïveté la prise de conscience que ces récits qu'on fait dont on qui qui sont présents partout dans la cité ces récits d'Homère ou d'Hésiode ou d'autres qu'on nous raconte sur les dieux ben on s'aperçoit qu'ils sont que ce n'est pas la vérité et que ce sont des fables des fables et alors la plupart des philosophes comment dirais-je passent à l'attaque ce sont des fables donc mensongères mais ce sont aussi des fables on l'a entrevue à l'instant immorales Platon explique que confier l'éducation des enfants à des gens qui leur enseignent Homère c'est pas extraordinaire puisque ça leur apprend d'une part des balivernes et d'autre part une immoralité parfaite donc il y a un refus alors je reviendrai peut-être sur Platon parce que c'est plus compliqué il vise Homère surtout mais les philosophes qui ont les premiers dénoncé la mythologie comme étant des croyances insupportables et fausses ce sont les épicuriens alors des gens comme nous connaissons par exemple Lucrèce qui a constamment expliqué que les dieux grecs étaient d'une part inexistants immoraux et certainement pas des exemples et ces philosophes ont été je le dis pour introduire un moment quand même de détente ces philosophes ont été traités d'athées n'oubliez pas que l'athéisme c'était les chrétiens ou avant eux les gens qui dénonçaient la mythologie dans l'antiquité grecque croire en dieu c'était croire en l'existence des dieux de la mythologie et ceux qui en contestaient l'existence qu'il s'agisse des épicuriens qui disaient que les dieux de la mythologie n'étaient pas les vrais ou que ce soit les chrétiens évidemment ils étaient qualifiés d'athées le mot d'athéisme vous le voyez comme quoi c'est intéressant des fois de remonter dans le passé de nos jours ce mot a évidemment pris une signification tout à fait inverse bon je passe très vite c'est à dire je n'en dis pas plus sur ce rejet pur et simple qui était le fait des épicuriens je voudrais évoquer une autre forme de rejet plus intéressante c'est l'attitude qui consiste à dire oui bien sûr si on les prend comme ça ces récits sont faux stupides mensongers immoraux mais je vais vous expliquer ce qu'ils veulent vraiment dire et là vous découvrirez qu'il n'en est rien c'est à dire une méthode qui consiste à interpréter les mythes cette méthode s'appelle la méthode allégorique dire que dans les mythes il y a des récits qui sont allégoriques c'est à dire qui veulent dire autre chose que ce qu'ils disent ou qui disent ce qu'ils ont à dire d'une manière voilée alors les philosophes qui ont largement pratiqué sinon inventé cette méthode ce sont ceux qu'on appelle qui sont restés dans l'histoire sous le nom d'une école les stoïciens et je voudrais vous dire alors trop vite mais je veux vraiment parler d'autre chose que je crois plus intéressante ce soir c'est encore un rejet parce que lorsque les stoïciens interprètent les mythes ils ramènent ces récits apparemment mensongers à des événements de la nature ils ramènent ces récits ils ramènent ces figures divines à des événements ou à des dispositions à du physique ou à de l'humain je prends juste un exemple pour vous montrer à la fois comme c'est intéressant mais en même temps bon vous connaissez tous le mythe de la naissance d'Athéna qui est sorti ton idée qui est sorti tout armé de la tête de Jupiter et en plus il l'avait d'abord parce qu'il y avait des tas d'histoires immorales précisément on lui avait fait manger d'abord sa propre fille pour être sûr de s'en débarrasser et puis ça ne s'était pas passé c'était remonté à la tête et il avait demandé à Héphaïstos d'un grand coup de sa cognée de lui ouvrir la tête pour qu'elle sorte parce qu'il souffrait énormément ça se comprend bon cette fable est évidemment d'une absurdité totale de la naissance d'Athéna les stoïciens en donnent une explication petit un géniale petit deux je vais vous montrer que qu'est-ce qui est génial dans l'explication qu'en donnent les stoïciens ben ils disent oh ben c'est pas compliqué enfin si c'est assez compliqué tout de même je simplifie Athéna est née d'abord d'une naissance tout à fait normale elle est née de sa mère etc et lorsque Jupiter l'a mangée elle est passée dans ses viscères et ensuite dans sa tête alors ça c'est absurde mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sorti de la poitrine des entrailles de ce que nous appelons aujourd'hui élogieusement le ventre quand on dit qu'on a quelque chose dans le ventre du ventre du Jupiter est sortie cette déesse et elle s'est retrouvée dans sa tête d'où elle est sortie comme un et qu'est-ce que c'est cela disent les stoïciens c'est un souffle c'est de l'air donc il ramène cela à une explication physique mais ce souffle qui sort de la tête de Jupiter c'est une parole permettez-moi de parler grec c'est du Logos qui est le vrai dieu des stoïciens pour ne pas dire aussi plus largement et cela veut dire par conséquent que Athéna sortant tout armé de la tête de Jupiter c'est la parole formée dans l'ensemble du corps par un souffle puissant qui devient la parole qui va comprendre et expliquer le monde et qui sort donc de la tête de Jupiter et ce n'est pas pour rien qu'Athéna Minerve en latin c'est la déesse de l'intelligence et de la parole intelligence donc du Logos alors cette interprétation vous le voyez est magnifique mais elle est physicaliste et une fois de plus on ramène le divin à de l'humain alors peut-être que cela est très intéressant je dis peut-être c'est assurément extrêmement intéressant mais le mythologique comme tel l'interprétation l'allégorie le récuse et de la même manière quand on dit que Poséidon c'est la mer ou que Éole c'est le vent on le ramène à des forces physiques qui ont certes leur importance mais à côté d'une divinisation possible des forces physiques il y a aussi une physicalisation des puissances divines et le stoïcisme c'est bien cela alors je voudrais vous montrer maintenant qu'il y a un autre chemin sur lequel je voudrais m'attarder un peu plus il n'y a pas à l'égard de ces fables mensongères et immorales que sont les récits de la mythologie il n'y a pas que ce rejet des épicuriens ou ce quasi rejet des stoïciens il y a aussi comment dirais-je enfin je vais essayer de faire apparaître un cheminement secret il y a aussi quelque chose et c'est pour ça que je vous parlais d'un retour en arrière de revivre nous allons être attentifs dans cette belle tranquillité à quelque chose qui qui l'inquiète à quelque chose qui trace dès le début ce mouvement que nous allons essayer d'amplifier pour mieux le voir de reprendre et éventuellement d'éclairer nous allons essayer autrement dit de nous réapproprier la mythologie en suivant ce mouvement qui est celui de de ce que j'appelle la philosophie qui il y a une philosophie qui émerge d'elle-même de cette mythologie et qui est vraiment de la philosophie et en même temps peut-être vraiment de la mythologie c'est-à-dire ce mouvement pour pour vous dire d'abord où il va nous conduire il nous conduit dans deux directions d'une part vers une mythologie devenue philosophie et devenue véritable philosophie et d'autre part une mythologie devenue religion parce qu'il y avait aussi dans cette mythologie et dès le début cette présence sur laquelle on n'insiste pas trop dans les morceaux choisis de mythologie mais qui est extrêmement importante la présence de ce qu'on appelle les cultes à mystère la présence d'une mythologie d'initiation avec des dieux un petit peu étranges des dieux qui ne sont pas comme Jupiter Zeus ou Apollon des dieux un peu plus inquiétants comme Isis Déméter Proserpine pour parler latin Corée pour parler grec nous allons essayer de voir cela de manière précise parce que cette mythologie va donc d'un côté elle va disparaître certes mais peut-être dans sa vérité en devenant soit philosophie soit forme de subversion culte à mystère vous voyez que c'est désormais une mythologie qu'est-ce qui est commun à la philosophie la vraie et et ces cultes à mystères qui se sont considérablement développés dans l'antiquité tardive mais qui viennent de la plus haute antiquité ce qu'il y a de commun c'est que la la philosophie découvre là une une inquiétude nous découvrons ici la mythologie prend en charge si vous voulez et dès le début les grandes questions que se posent les hommes et et leurs grandes inquiétudes c'est-à-dire il y aura d'un côté la mythologie doit nous conduire à une interrogation philosophique radicale mais ça c'est de la philosophie mais d'un autre côté existentiel parce que dans les cultes à mystères il y avait un culte il y avait des rites il y avait des gens qui les vivaient ou plus exactement peut-être ce que nous sommes en train de faire ce soir qui revivaient tout cela on prend en charge la mythologie prend en charge les inquiétudes humaines les plus brûlantes j'essaierai de vous montrer tout cela donc je répète avant d'avancer deux directions celle d'une radicalité philosophique ou bien celle d'une certaine ferveur attentive ou à la recherche d'un salut vous voyez que désormais et ça veut dire qu'elle était là dès le début nous découvrons quelque chose qui ressemble beaucoup à une transcendance ou à quelque chose qui ressemble beaucoup à ce dont nous pourrions nous souvenir comme d'une transcendance c'est à dire il y a un mouvement qui est celui qui va être commun à ces deux directions à la fois un mouvement de descente du divin vers l'humain et de tentative de remontée ou de fuite de l'humain et de ses difficultés vers le divin alors la nous nous voyons que schématiquement vous avez dit que je redirais quelques mots de Platon il méprise Homer nous avons vu cela mais il ne méprise pas loin de là la mythologie ni même les mythes et ce d'autant moins qu'il en raconte lui-même dont il est peut-être l'auteur mais cette mythologie à laquelle on s'attache nous dirige de deux côtés je reprends à partir de la tradition platonicienne pardonnez-moi ce qui met en forme les deux directions que j'ai indiquées nous montre où commence ce cheminement à suivre si nous reprenons j'ai évoqué tout à l'heure Hésiode Hésiode est l'auteur d'un poème qui s'appelle la Théogonie qui nous présente donc la naissance ou la généalogie des dieux sous la forme en effet de fables tout à fait anecdotiques et comment dirais-je c'est une sorte en image c'est très illustré ça n'est pas du tout conceptuel ou philosophique la Théogonie des Iodes mais ce que montrera Platon est toute une tradition platonicienne reprise alors là vous me permettrez de parler de quelqu'un je l'ai déjà fait je le referai quelqu'un que personne ne connaît mais l'un des plus grands commotateurs de Platon c'est un philosophe qui vivait au quatrième siècle qui s'appelait Proclus quand on dit quatrième siècle c'est même plutôt le cinquième c'est très tardif mais Proclus est le philosophe qui nous a expliqué alors c'est une grande lacune je dirais de la philosophie aujourd'hui c'est que quand nous lisons Platon ce que nous pouvons tous faire et quand nous l'expliquons nous oublions en général qu'il y a quelqu'un qui peut nous guider admirablement dans cette lecture c'est précisément ce philosophe appelé Proclus qui a montré que la théogonie des iodes bien recomprise désignait à travers la généalogie des dieux la formation du monde la formation du monde et le déploiement si vous voulez des premiers principes permettant d'expliquer et de comprendre le monde en deux mots je vous rassure je ne développe pas de comprendre la formation du monde comme le fait de la rencontre de la matière et de l'esprit de la matière et de l'intelligence qui produit un cosmos un monde ordonné et un monde sensible également ordonné toute l'explication de la réalité c'est quand même une question on essaye de l'oublier mais c'est quand même une question de savoir ce que c'est que le réel d'où il vient ce que c'est que la nature et les principes qui expliquent la nature selon ces philosophes c'est cette rencontre ce mixte ce mélange d'intelligence et de matière or Proclus montre avec Platon que la théogonie des iodes et que les généalogies des dieux nous fournissent de manière imagée tous ces éléments tous ces dieux enchaînés par exemple nous montrent précisément comment certains principes ne réussissent pas à passer en autre chose ou comment ils se rencontrent pour fournir autre chose ça c'est le premier point le deuxième point je l'ai évoqué tout à l'heure j'y reviens c'est les mystères leur initiation le culte des dieux qui conduisent l'âme vers la contemplation justement de l'absolu ce qui peut être le salut ce qui nous sauve d'une vie dans un monde qui n'a pas de sens c'est justement la compréhension de ce qui est vous voyez donc comment dans ce chemin la mythologie c'est la mythologie elle-même qui qui parvient qui rencontre qui qui produit la philosophie et y trouve son sens c'est à dire nous n'avons pas comme tout à l'heure le logos la raison logique qui rejette le récit imagé le mythos mais le mythos s'empare de la rationalité et il fournit à cette rationalité toute son énergie la porte à ses limites alors j'aurais beaucoup trop d'exemples donc vous me permettrez de ne pas les développer je voudrais directement et là de manière peut-être un peu plus longue m'attarder à la façon dont philosophiquement on peut faire disparaître ce que j'appellerais le voile de la narrativité c'est à dire cette narrativité du récit mythologique qui nous en cache la nature je voudrais vous montrer comment on peut faire disparaître ce voile et donc faire apparaître autre chose j'essaye de tenir les promesses que je vous ai faites tout à l'heure il s'agit d'analyser un exemple ce travail c'est un travail constant de la philosophie néo-platonicienne ou post-platonicienne à l'égard de la mythologie dans l'antiquité et c'est un travail non seulement d'une beauté on n'a pas besoin de comprendre c'est superbe mais quand on comprend c'est encore plus beau et je vais essayer d'apporter quelques lumières donc je voudrais prendre pour exemple de ce travail le mythe oh je m'exprime mal c'est peut-être pas un mythe l'histoire alors je m'exprime sans doute mal aussi parce que c'est peut-être pas non plus tout à fait de l'histoire mais bref vous allez tout de suite comprendre je voudrais m'attacher donc au récit peut-être mythologique de l'histoire d'Isis et d'Osiris ces deux divinités le statut de Dieu n'est pas évident et pour analyser jusqu'à la lumière ce récit nous allons nous aider du travail qu'a fait qui est au fond le nôtre de retour en arrière et de reprise de ce chemin le travail qu'a fait un philosophe très important connu connu davantage pour être l'auteur des vies des hommes illustres mais qui est quand même un philosophe de premier ordre je veux dire Plutarque qui vivait au premier siècle après Jésus-Christ avec Plutarque nous avons l'exemple exact fait d'un retour en arrière sur lequel nous pourrons nous arrimer le travail de Plutarque je parlais de retour en arrière il commence sur Isis et d'Osiris il commence littéralement par un retour en arrière puisqu'on nous emmène nous nous autres grecs on nous emmène en Égypte et vous le savez l'Égypte aux yeux des grecs plus encore qu'à nos yeux mais ça n'a pas beaucoup changé l'Égypte représente une sorte de passé mystérieux dont on se demande si c'est le nôtre ou si c'est pas le nôtre et qui a cette faculté presque unique alors je ne voudrais pas dire unique parce qu'on pourra toujours trouver sans doute des contre-exemples mais ce qui est exceptionnel dans l'Égypte qui n'est pas vrai et Dieu sait si je suis un admirateur des ruines grecques et romaines ce qui est exceptionnel en Égypte c'est que c'est toujours au présent c'est toujours là les pyramides n'ont absolument pas bougé je ne veux pas dire qu'il n'y manque pas des pierres mais là si vous voulez je développe un peu ça quand on voit des temples grecs ou des temples romains quel que soit leur état ce qui nous manque c'est justement la mythologie qui va avec nous sommes des hommes modernes qui voyons ces temples alors que si on prend et Plutarch le dit c'est déjà vrai de son temps et je crois que ça l'est encore d'une autre quand on regarde les monuments des Égyptiens ça n'a pas bougé et il y a encore il n'y a pas que des pierres il y a encore avec ces pierres l'esprit de ces pierres peut-être parce que c'est l'hypothèse que suggère Plutarch que d'autres philosophes ont poussé plus avant Hegel par exemple peut-être parce que justement ces pierres portent en elles-mêmes l'esprit ce qui caractérise un sphinx c'est qu'il est enfoncé dans la terre et qu'il n'a pas la forme humaine et pourtant Édipe le grec avait su répondre c'est l'homme et pourtant c'est l'homme mais il est caché dans la pierre et donc il y reste c'est ça qui est si prenant si inquiétant dans la mythologie je n'ose pas dire mythologie dans ce monde de l'Égypte ancienne et en plus il y a une rivalité entre les grecs et les égyptiens une rivalité d'ancienneté qui sont les plus anciens parce qu'il y a toujours ce procès on accuse ce n'est pas une accusation d'ailleurs mais enfin on se demande si Platon n'a pas tout trouvé il a voyagé en Égypte dans des livres égyptiens qui auraient disparu et dans les livres égyptiens ou hébraïques ou hébreux ça vient de l'Orient toutes ces choses-là alors cette terre d'Égypte elle nous intéresse donc en raison de son ancienneté mais aussi parce que c'est la terre de la naissance et de la mort des dieux si vous voulez la mythologie précède en Égypte le mythe lui-même le divin c'est ce qu'on a appelé aussi des fois à tort une religion de la nature le divin est au cœur de la nature et ce qui manque justement en Égypte enfin ce qui manque ce qui est là mais balbutiant c'est une parole ça ne parle pas et ça n'est qu'à peine raconté mais c'est joué l'Égypte l'Égypte c'est la terre du symbole c'est-à-dire la terre du sens inachevé ininterrogé mais pas ininterrogé dans ce bonheur de l'irréflexion qui caractérisait ce moment du commencement grec que j'ai évoqué c'est ininterrogé dans l'angoisse c'est ininterrogé dans le mystère et la méthode de Plutarch elle illumine cette plongée dans l'Égypte et dans les temps archaïques parce que on fait apparaître Plutarch va faire apparaître une sorte d'autre scène qui fournit un fond au caractère narratif des mythes tels qu'ils sont reçus en grec ce que Plutarch invente d'une certaine manière parce qu'il rapproche les mythes grec il les lit sur fond sur fond d'esprit égyptien plus tard qu'à inventer la mythologie comparée mais il l'invente les rapprochements entre les diverses traditions entre les diverses mythologies ont un rôle de faire apparaître elles font apparaître ce qui n'est pas dit dans le récit justement mais qui mobilise le récit c'est ainsi par exemple bon Osiris alors on peut le dire comme ça ça fera bien dans Wikipédia Osiris c'est Dionysos d'accord mais ce qui est intéressant ce qui est lumineux c'est c'est de lire le dieu grec Dionysos dieu civilisateur dieu qui nous a appris l'agriculture etc. de le lire sur le fond de l'histoire lugubre d'Osiris de le lire sur le fond égyptien qui ont fait apparaître toute la tonalité d'angoisse qui y est présente et qui a été recouverte même chose pour Déméter qui est Isis etc. donc les rapprochements nous illuminent et le heure de ces deux mythologies fait apparaître et plus tard que le recueil fait apparaître le fond le fond tragique et métaphysique de la de la mythologie il fait apparaître ce que tous ces récits ont de primordial et de fondateur la différence si vous voulez en deux mots entre l'histoire telle que nous la racontent les mythographes grecs entre l'histoire de Dionysos qui est une fable amusante ou qui distraira les enfants et l'histoire d'Isis et d'Osiris c'est que l'histoire d'Osiris est poignante mais c'est la même histoire et c'est ça qui fait apparaître justement ce qui en est au fond c'est à dire ce que nous apprend plus tard c'est comment on peut prendre au sérieux les mythes grecs parce qu'on sait prendre au sérieux les mythes égyptiens et les prendre au sérieux ce n'est pas chercher à les expliquer à les ramener à autre chose à dire que Isis c'est le Nil etc il s'agit de mettre en oeuvre toute une puissance explicative de ces rapprochements pour faire apparaître vraiment la vie des premiers principes il y a donc une lecture la lecture de la mythologie par Plutarque nous apprend la gravité alors avançons-nous in concreto là-dedans qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut relever dans ce retravail par Plutarque du mythe d'Isis et d'Osiris alors l'histoire d'Isis et d'Osiris c'est une histoire d'abord il faut peut-être que je la rappelle en quelques mots je passe sur la naissance d'Isis et d'Osiris qui sont frères qui ont une noble naissance puisque bon ils descendent finalement de Cronos etc mais après sur le premier point que ces deux frères ou plutôt le frère et la sœur il ne faut pas que ça choque ils sont depuis j'allais dire depuis le berceau tendrement et plus que tendrement d'ailleurs amoureux l'un de l'autre c'est le grand amour d'Isis pour Osiris alors le malheureux Osiris il va lui arriver beaucoup de malheurs notamment il va être pour être protégé plus ou moins on va l'enfermer dans un coffre et le lancer sur le Nil et Isis le perd par conséquent et Isis extrêmement malheureuse parcourt le monde le cherche c'est un moment effroyable pour elle l'errance d'Isis à la recherche de son bien-aimé Osiris qui en plus ayant été récupéré par un autre frère mais alors là tout à fait détestable Typhon le met en pièce et donc Isis essaye d'aller un peu partout récupérer ce ce les membres les lambeaux d'Osiris pour le ressusciter vous voyez donc alors ce qui montre Dionysos Osiris bien d'autres éléments le montrent mais vous vous souvenez vous savez que Dionysos aussi a été démembré déchiré en mille morceaux enfin en quatorze morceaux et également Osiris cette cette fragmentation est caractéristique justement nous que nous avons à faire au même personnage alors maintenant que nous avons les grandes lignes des personnages Isis et Osiris à quoi cela nous conduit-il alors d'abord Plutarch insiste sur le fait que les événements qui sont rapportés dans ce mythe dans ce récit il dit je cite ce sont des événements réels alors il ne le dit pas comme ça je vous lis le texte exact le récit que je viens de vous faire ne ressemble point à ces fables à ces vaines fictions que les poètes et les mythologistes en fendent dans leur imagination et qui semblables à des toiles d'araignées n'ont aucune solidité il s'agit ici d'un fait véritable et d'accident réel c'est ce que prouvent ces cérémonies tristes et lugubres qui accompagnent leur sacrifice la forme de leur temple où l'on voit d'un côté de larges ailes de longues avenues découvertes et de l'autre des chambres souterraines et obscures en forme de cellules ou de chapelles mais voyez bien que lorsque Plutarch dit que ce sont des faits réels il ne veut pas dire que ce soit vrai il veut dire que ces événements en ce qu'ils ont de dramatique renvoient à des choses qui sont tout à fait réelles il n'y a rien d'artificiel dans cette représentation alors bien les comprendre ça nous dirige et c'est pour ça que nous sommes dans le vrai vers des principes essentiels à savoir très largement je vais rétrécir la formation du monde le problème du mal j'évoquais Typhon il représente le mal question qui n'ont rien de mythologique et puis bien voir là je m'arrête un instant quand même pour vous expliquer cela le en quoi le récit mythique peut-il exprimer et le vrai plus tard il prend une comparaison magnifique comment dans un récit une fable anecdotique le vrai peut-il apparaître il dit c'est comme l'arc-en-ciel l'arc-en-ciel les enfants ceux qui ne cherchent pas à comprendre croient que c'est plus beau que le soleil mais en fait qu'est-ce que c'est que l'arc-en-ciel ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil qui entrant dans l'atmosphère s'étale en une multiplicité de couleurs et se rend visible parce que c'est difficile de regarder le soleil en face mais le soleil est infiniment plus lumineux infiniment plus beau que l'arc-en-ciel et le récit mythologique a une fonction prismatique une fonction d'arc-en-ciel à l'égard des vérités des grands principes de la philosophie et de la formation du monde j'ajoute encore un point parce que je ne peux pas m'en empêcher sur l'arc-en-ciel les couleurs sont au nombre de sept et ces sept couleurs expliquent d'autres philosophes ce sont les voyelles et c'est comme ça que la lumière se fait logos et qui comprend le monde en infusant en pénétrant le monde alors avançons plus tard confondent donc toutes les traditions de l'Égypte de la légende d'Isis et d'Osiris toutes ces versions tous les noms et toutes les interprétations et cela précisément nous montre que nous sommes dirigés à travers le mythe lui-même vers autre chose et que précisément l'aspect narratif du mythe disparaît ce que Plutarque dit à propos des diverses interprétations possibles d'un mythe est également puissant il explique que les diverses interprétations si on les prend séparément elles sont fausses alors je reprends un exemple depuis tout à l'heure ce n'est pas vrai de dire que l'Éol c'est le vent ou que le vent c'est de ramener comme ça le divin à de la nature mais ce qui est vrai c'est de prendre toutes les interprétations à la fois et de montrer que les unes par rapport aux autres s'enrichissent et conduisent alors véritablement vers le divin c'est à dire ce qui sera vrai c'est de découvrir que s'il est faux que le dieu Éol soit le vent en revanche il est vrai que nous sommes dirigés vers quelque chose de divin en examinant le vent mais il faut si je puis dire en sortir le dépasser alors l'autre exemple je vous le rappelle que prend que prend Plutarch c'est l'exemple des crues du Nil dans les crues du Nil on explique mais c'est une explication j'allais dire au ras de terre mais elle est belle mais il faudra aller plus loin les crues parce qu'en Égypte tout le monde sait que les crues du Nil jouent un rôle extrêmement important les crues du Nil c'est à dire c'est Osiris précisément qui s'unit à Isis Osiris c'est le Nil Isis c'est la terre lorsque le Nil déborde c'est Osiris et Isis qui s'unissent et ensuite ils sont rejetés les eaux du Nil sont rejetés dans la mer c'est l'influence de typhon qui empêche précisément la terre d'être entièrement emportée par le Nil et inversement qui empêche une union totale et par conséquent la terre recueille une part de la fécondité du Nil et en perd une autre partie et c'est cela qui l'a fait vivre tout ensemble puisque elle comment dirais-je les les principes de la génération du monde sont du même ordre ils sont du même ordre c'est à dire la matière recherche l'intelligence et il y a une partie de cette intelligence qui se perd et ça fait le mal donc il y a là je n'ai pas le temps de développer outre mesure mais il y a là tout un paganisme qui conduit qui conduit au divin ce que je vous disais tout à l'heure sur ce paganisme antique qui est moins prisonnier d'une nature prosaïque qu'il ne semble alors toutes ces confrontations nous livrent également une rencontre qui est également tout à fait émouvante tout à fait lumineuse puisque dans dans cette histoire on évoque aussi un autre mythe qui est celui je commence par la fin ce sera plus clair ce mythe d'Isis et d'Osiris il a pour correspondant un autre mythe que raconte Platon dans un dialogue qui s'appelle le banquet le mythe il est magnifique le mythe de la naissance d'amour vous me permettrez un quart de seconde de parler grec le mythe de la naissance d'Eros la naissance d'Eros c'est la rencontre mal fagoté mal fagoté inopiné de comment dirais-je d'intelligence enfin de de ressources plutôt en grec on dira poros et de pauvreté besoin peignat et dans cette rencontre naît un enfant mal fait d'ailleurs enfin mal admirable mais mal fait parce qu'il est content il est jamais content et il ne réussit à rien il est obligé ce qui est le cas de l'amour de renaître tous les matins donc la naissance d'amour c'est la naissance qui naît de l'union de ressources et de pauvreté ou d'intelligence et de désir c'est le schéma d'Isis et d'Osiris qui ont en effet un enfant et là vous savez comment il s'appelle Horus bon Horus Héros c'est le même dieu de toute évidence dit Plutarch et précisément c'est Horus qui a pour tâche d'organiser le monde et d'organiser les choses c'est Horus qui permet comme Héros dans Platon beaucoup de choses et notamment le mouvement ascensionnel qui va reconduire vers le divin donc on nous rend compte à travers cette mythologie vous voyez qu'on nous rend compte non seulement de la formation du monde sensible et de sa vie de ses cycles puisque l'histoire d'Isis et d'Osiris de Déméter et de Corée c'est l'histoire des saisons c'est l'histoire pendant que Isis est à la quête à la recherche désespérée d'Osiris dépecée et bien c'est l'hiver la terre ne fournira plus rien elle est occupée à rechercher les morceaux disjoints de celui qu'elle aime et lorsqu'elle le retrouve ça repousse tout revient et tout retrouve on remonte du fond des enfers dans le mythe grec et on retrouve la lumière c'est donc cette alternance des saisons du printemps de l'été d'un côté et de l'hiver qui est rendue intelligible et intelligible attention pas seulement intelligible dans une belle histoire intelligible dans une histoire effrayante c'est un drame l'hiver c'est un drame mais c'est un drame qui finit bien si on veut sauf qu'il n'est pas fini parce que ça recommencera ça tourne c'est un cycle et on retrouvera encore cette errance on ne ressuscitera jamais complètement Osiris et donc ce désarroi cette angoisse de l'homme qui cultive la terre qui vit dans la terre et dans ce monde où il y a des cycles trouve à s'exprimer à se dire dans cette mythologie que Plutarch est lucide l'autre aspect je vais j'en ferai ma conclusion l'autre aspect c'est le développement le déploiement du culte et de la ferveur qui permet à cette mythologie de trouver sa dimension existentielle alors là je voudrais évoquer la figure d'un autre philosophe j'allais dire qui n'est pas très connu peu importe Julien qu'on appelle quelquefois dans notre monde Julien Laposta l'empereur Julien qui dont nous devons nous souvenir pour deux raisons d'abord c'était le dernier des païens le dernier empereur païen et un empereur comment dirais-je qui porte avec lui une admirable illusion il voudrait alors que c'est déjà fini il voudrait sauver le paganisme sauver les cultes païens sauver tout ce qui fait une civilisation dont il a compris qu'elle était finie et ça c'est le côté comment dirais-je poignant de la philosophie de Julien qui a compris comment dirais-je qu'un monde disparaissait même s'il a voulu aller contre ce mouvement et l'autre aspect qui lui à mon avis n'a pas disparu avec ce même monde c'est un aspect universaliste parce que la mythologie avec Julien malheureusement je n'ai pas le temps de vous le raconter dans le détail mais la mythologie avec Julien a totalement perdu cette naïveté du commencement mais a retrouvé néanmoins une forme de bonheur dont je voudrais bien qu'il fût le nôtre je veux dire par là que Julien alors ça peut tromper si on le lit non pas mal mais avec malveillance Julien explique que toutes ces histoires qu'il y a dans la mythologie il y croit ça tient d'autant moins debout cette idée que Julien qui connaît par cœur Platon vous savez il a eu une enfance très malheureuse Julien et je n'entre pas dans les méandres d'une vie épouvantable d'une enfance épouvantable mais il avait au moins ce qu'il sauvait il avait une bibliothèque et des livres et il connaissait par cœur Platon il connaissait par cœur tous les philosophes et donc lui platonicien il ne va pas dire que toutes ces fables immorales anecdotiques sont vraies mais il ne dit jamais qu'elles sont vraies il dit qu'il y croit ce n'est pas la même chose il dit qu'on en a besoin pour organiser un culte mais ce qui est important à ses yeux c'est deux choses et ces deux choses sont vraiment importantes la première chose ce n'est pas forcément la plus importante c'est le culte qui s'organise autour des dieux ce culte la fumée des sacrifices tout ça c'est superficiel autant qu'on voudra mais ce qui n'est pas superficiel c'est l'émotion des gens qui pratiquent ces rites qui honorent les dieux qui font des sacrifices qui respirent la fumée des sacrifices et de l'encens c'est à dire il y a une ferveur qui force le respect c'est le premier point Julien a su identifier recueillir une ferveur qui a été portée par ce paganisme mais le deuxième point ô combien le plus important c'est que Julien est l'inventeur pas absolument seul mais l'inventeur de ce que nous appellerons l'hellénisme c'est à dire il pense que la culture grecque dans son ensemble pas seulement les histoires de mythes il pense que la culture grecque dans son ensemble est une culture universelle qui peut s'imposer au genre humain dans son entier s'imposer je m'exprime très très mal qui peut être recueilli reçu admiré vécu par l'intégralité du genre humain cette culture qui est la culture de l'hellénisme Julien a entendu la promouvoir et je dirais ce sera mon dernier mot tout n'a pas été entièrement perdu parce que avec la fin du paganisme la fin de l'Empire romain la fin et la mort des dieux de la mythologie cette culture a quand même survécu grâce à un chrétien très important qui l'aimait peut-être encore plus que Julien je veux dire Saint Augustin je crois qu'il est temps que nous ayons quelques moments d'échange si c'est possible merci beaucoup est-ce que vous avez peut-être des questions ou vous êtes encore en réflexion par rapport à tout ce que nous avons entendu oui oui vous avez dit que les dieux sont immoraux menteurs je n'ai pas pris tous les qualificatifs que vous avez donnés plutôt négatifs inexistants que leurs histoires sont inventées et réelles comment expliquez-vous alors que l'astrologie qui est une science se repose entièrement sur ces dieux principaux et sur leur qualité et leurs défauts et c'est par rapport à leur qualité et leurs défauts de ces dieux que l'astrologie arrive à expliquer certains événements et une certaine caractérologie je dis bien astrologie je ne dis pas horoscope oui j'ai compris mais c'est moi qui vais dire horoscope parce que parce que justement l'astrologie alors il y a une foule il y a plusieurs sortes d'astrologie mais précisément l'empereur Julien dont je viens de parler croyait beaucoup à l'astrologie c'est d'ailleurs ça qu'il a perdu si je puis me permettre puisque on lui avait prédit qu'il enfin il était absolument sans crainte ayant consulté les astrologues à l'égard de la bataille dans laquelle il a reçu une lance dans le dos peut-être d'un de ses propres soldats et qu'il est mort donc mais il était comme nous dirions dans un vocabulaire qui n'est pas le sien il était extrêmement il était parfaitement superstitieux en tout cas tout à fait confiant dans l'astrologie alors l'astrologie elle est de tradition si vous voulez bon mais malheureusement moi si vous êtes prêt à rester ici plusieurs années moi je suis prêt Platon explique dans un beau dialogue le Phèdre que on n'est pas obligé de s'arrêter pour dormir ou manger on peut continuer à philosopher mais nous ne sommes pas des cigales donc je n'ai pas pu développer comme j'aurais voulu ce que je vous ai dit sur les stoïciens mais il existe et alors elle est mythologique si on veut il faut s'entendre sur les mots il existe une mythologie stoïcienne c'est l'astrologie et l'astrologie comme son nom l'indique repose sur des dieux qui sont les astres et c'est et par conséquent nous avons affaire à ce mouvement vous savez que quand quand un empereur notamment mourait il était il n'était pas transformé on a cru longtemps que les empereurs devenaient des dieux en mourant apothéose c'est du grec mais en fait enfin en fait il devenait des étoiles et il faut remplacer le mot c'est un plaisir d'utiliser des mots que personne ne comprend à la place d'apothéose il faut dire catastérisation c'est à dire ça veut dire que lorsque Vespasien est mort il disait je me sens devenir un dieu il aurait pu dire je me sens devenir un astre et les astres au ciel donc sont des dieux qui peuvent être des hommes devenus des dieux etc et et par conséquent les dieux sont ceux qu'on voit au ciel alors ce sont j'oserais dire les vrais dieux entendons-nous sur ce mot d'une part ce sont les dieux de l'astrologie stoïcienne mais d'autre part les astres vous savez que les astronomes de l'antiquité Eudox principalement Ptolémée également c'est devenu célèbre avec Ptolémée bon je ne sais pas si vous avez déjà regardé les astres alors c'est compliqué et ça pourrait un peu se rattacher à ce que vous disiez quand vous regardez le ciel étoilé vous voyez d'une part un spectacle qui est d'un ordre parfait c'est-à-dire il y a des étoiles qui se lèvent à un endroit donné tournent se couchent et c'est comme ça j'allais dire depuis toujours mais si vous regardez un peu plus attentivement c'est comme ça depuis toujours presque mais enfin bon admettons parce que c'est compliqué l'astronomie mais maintenant regardons je simplifie il y a d'autres astres si vous regardez si vous n'êtes pas du métier dirais-je qui font absolument n'importe quoi à commencer par la Lune sauf si vous êtes un astronome patenté je vous mets au défi de dire où on trouvera la Lune tel jour telle heure et puis surtout ce qu'on a appelé c'est le mot grec des planètes planète ça veut dire errant qui va n'importe où et les astronomes de l'antiquité avaient inventé des systèmes Eudox lui-même Ptolémée surtout des systèmes extrêmement compliqués parce qu'il fallait pour que ce soit des dieux et qu'ils aient par conséquent droit à une certaine divinité malgré ces défauts dont vous parliez il fallait qu'ils décrivent des cercles parfaits et en même temps visiblement ce n'était pas tout à fait le cas donc on a inventé des systèmes de cycles et d'épicycles pour rendre compte d'ailleurs génialement de ces mouvements il s'agissait c'est de là que vient la belle expression qui est donc Ptolémée il s'agissait de sauver les apparences sautzei tafaïdomena c'est-à-dire montrer que l'apparence désordonnée du ciel correspond à un spectacle ordonné et divin on se donnait beaucoup de mal pour cela et vous savez mais là je déborde que c'est Copernic qui a approximativement d'ailleurs parce qu'il disait que les orbites des planètes étaient circulaires ce qui n'est pas vrai a donné un système beaucoup plus simple pour rendre compte des apparences en disant que la Terre tournait et donc ce système c'est le système astrologique puisque on a dans ce système ça c'est bien catalogué vous savez qu'il y a dans le ciel on distingue deux cercles à partir desquels on peut presque tout organiser on distingue d'une part le cercle dit de l'équateur céleste qui est le cercle sur lequel la Terre se déplace autour duquel qui tourne autour de la Terre et puis un cercle appelé écliptique celui que Platon appelle cercle de l'autre parce que c'est un cercle c'est pas c'est pour ça qu'il y a cette problématique partout de rendre compte des choses par un mariage un mixte par un mélange il y a le cercle du même l'équateur qui a toujours le même mouvement alors que le cercle de l'écliptique cercle de l'autre il tourne sur le autre cercle ce qui fait les saisons si on veut ça c'est l'inclinaison de la Terre et ce cercle est incliné de 22 degrés 23 par rapport à l'écliptique par rapport à l'équateur mais surtout le moment vous savez qu'il y a un moment qu'on appelle le point gamma où le cercle de l'écliptique croise le cercle de l'équateur et ce point se déplace sur une année puisque ça correspond au mouvement du soleil et c'est là-dessus qu'il y a les signes du zodiaque sur lequel se fondent justement les horoscopes et l'astrologie alors vous voyez que pour répondre à votre question vous voyez que l'astrologie peut parfaitement intégrer et régler d'une part les éventuels défauts des dieux devenus des sortes de défauts apparents dans le mouvement des planètes mais d'autre part ne repose pas me semble-t-il sauf erreur de ma part sur les représentations homériques ou ésiodiques des dieux mais sur les représentations très évoluées d'une théologie que Platon expose dans certains de ses dialogues qui est une théologie astrale je ne sais pas si est-ce que vous avez une autre question oui avec le micro si vous voulez bien l'allumer voilà merci beaucoup je crois que je n'ai pas bien compris c'est une qualité c'est pas comme pour les dieux si j'ai le droit de ne pas avoir le devoir le devoir dans les religions monothéistes le mot Dieu est quelque chose de vraiment sacré et donc il est tellement sacré que parfois par exemple dans la religion dans la religion juive on ne prononce pas le nom de Dieu bien sûr on ne doit pas le prononcer alors donc si j'ai bien compris chez les grecs ce n'était justement ils n'y avaient pas du tout cette notion de sacré est-ce que j'ai bien compris ou pas quand ils invoquent leur dieu Osiris et l'Egypte revenons aux grecs et aux romains et donc est-ce que eux avaient cette notion de sacré j'ai l'impression que non alors je ne peux pas vous démentir on peut répondre oui et non si on veut précisons mais vous avez raison c'est-à-dire bon n'importe quel ethnologue ou historien vous dira que la notion de sacré existait en Grèce bien sûr et même surtout à Rome mais elle existait sous une forme superstitieuse à l'égard d'objets etc. ce qui manque si vous voulez pour donner à cette notion de sacré la notion que vous lui donnez qui est plutôt celle le sens du comment dirais-je je ne sais pas s'il faut dire sacré ce qui caractérise le dieu unique c'est quelque chose de tout à fait différent alors c'est aussi du sacré si vous voulez mais ça n'a vraiment rien à voir avec ce que les romains par exemple d'une manière superstitieuse tenaient pour sacré tel animal tel etc. bon c'est alors c'est une forme de sacré parce que l'enceinte d'un temple etc. on ne s'approche pas il y a une certaine angoisse mais une angoisse qui n'a rien à voir avec celle que j'ai voulu évoquer à la fin mêlée de ferveur c'est une angoisse de nature superstitieuse je dirais pratiquement névrotique bon enfin bon naïve on peut dire naïve naïve pour autant que ça puisse être naïve alors que précisément ce qu'enseignent les religions monothéistes ce qu'enseignent le monothéisme c'est précisément que le sacré ou Dieu c'est pas ici c'est pas sur la terre voilà or le paganisme c'est quand même là du paganisme non le sacré est présent sur la terre c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a il y a un dieu qui est très important dans le paganisme celui que j'évoquais tout à fait en commençant en rappelant la phrase citée par Rabelais dont Plutarch le grand Pan est mort mais vous savez ce que ça veut dire Pan ça désigne en effet toute la nature mais ça désigne aussi le mot français en vient la panique c'est à dire la nature fait peur alors que ce qui caractérise le monothéisme en particulier le monothéisme juif c'est que la nature est une création est une pure chose elle n'est pas divine voilà et donc on n'a pas à en avoir peur c'est clair comme de l'endroit je dirais merci je vous en prie je m'excuse de répondre aux questions je le fais par courtoisie parce que je ne veux pas avoir l'air de savoir du coup ça non non il n'y a pas de ça me faisait penser dans ce par rapport à ce que vous avez raconté et ce que vous nous avez expliqué du coup comment vous intégrez l'hubris la question qui vient de c'est à dire le fait que l'homme se rapproche ou je vais même mal l'expliquer je vous laisse peut-être le dire tellement de Dieu que vous avez raison parce que effectivement je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire mais l'hubris qu'on traduit de manière incomplète en disant l'orgueil c'est pas exactement ça ne correspond pas exactement à ce que nous on appelle orgueil l'hubris c'est l'orgueil assorti de cette idée pardonnez-moi une expression un peu vulgaire casse-gueule c'est à dire alors que l'orgueil n'est pas nécessairement quelque chose qui entraîne l'échec en grec en Grèce l'hubris c'est une limite à ne pas franchir et l'hubris c'est le fait de franchir les limites et alors c'est une notion bon d'une certaine manière tout entre dans la mythologie c'est une notion qui entre dans la mythologie par l'intermédiaire d'un autre élément très important mais je ne peux pas vous en parler et c'est aussi une des sources de la mythologie ce qui veut dire qu'il faut prendre tout ça au sérieux le tragique l'hubris est une notion essentielle dans la tragédie grecque ce qui caractérise le héros tragique c'est qu'il oublie un certain nombre de choses qui tiennent à sa situation à sa condition et plus radicalement à ce qu'il est et la solution à l'hubris je serais tenté de dire c'est Socrate vous savez quelle est la recommandation de Socrate connais-toi toi-même et c'est ça que nous apprennent toutes les tragédies sauf que dans les tragédies c'est dramatique dans les tragédies Oedipe ou d'autres le héros tragique apprend à se connaître lui-même précisément par la tragédie c'est un drame épouvantable qu'il remet à sa place ce que Socrate proposait c'est d'apprendre à se connaître soi-même en se servant de sa tête et surtout de sa parole puisque l'homme socratique ne sait rien mais il s'est posé des questions ce qui ce qui fait que ce qui est notre cas très régulièrement en fait voilà voilà et oui réponse qui fut apportée plus tard par Copernic en expliquant que si vous voulez comprendre l'univers au lieu de regarder le ciel regarder la terre c'est elle qui tourne Copernic et Galilée je crois qu'on va repartir ce soir avec plein de choses plein la tête j'espère qu'il y a des étoiles il y a des étoiles merci beaucoup encore on peut vous applaudir à nouveau nous étions très honorés de vous accueillir à ici les Moulineaux ce soir merci beaucoup et nous pouvons poursuivre avec une séance de dédicaces avec vous alors simplement nous n'aurons pas le verre de l'amitié ce soir nous allons respecter les consignes sanitaires on a bon espoir j'ai bon espoir que ça revienne à nouveau merci beaucoup bonne soirée à tous merci et merci à la mairie et surtout aux citoyens d'ici merci à la mairie merci à la mairie merci à la mairie Sous-titrage FR ?